Musique Pas facile d'être un chevalier. Texte, Gudule. Illustration, Claude K. Dubois. Maison d'édition, Mijad. Jojo naquit avec une armure. Pas un habit, non. Cette armure faisait partie de son corps, comme les carapaces des crevettes ou des crabes. Tenez, madame. Oh, mon petit bout de chou. Oh, quel malheur, gémit sa maman. Notre enfant ne sera jamais comme les autres. Oh, chérie, comment on va faire ? Bien loin de ses préoccupations, Jojo grandit tranquillement. C'était un petit garçon intelligent et heureux de vivre. Lorsque sa mère l'emmenait dans un jardin public, ses compagnons de jeu s'extasiaient. Où as-tu trouvé cette belle panoplie ? On dirait une vraie. C'est un souvenir de famille, répondait-il. Oh, la chance ! Tu nous la prêteras ? J'ai pas le droit de la retirer. Bref, son armure ne lui causait aucun problème. Au contraire, il en était très fier. Le temps passait et il restait le héros des squares et des fêtes costumées. Malheureusement, les choses se gâtèrent quand il rentra en classe, où les déguisements étaient interdits. Afin de dissimuler son armure, il dut porter, été comme hiver, un bonnet, une écharpe, un anorak, des gants et un grand pantalon. Oh non, j'ai trop chaud ! Allez mon chéri, enfile tout ça, dépêche-toi ! Ce qui lui donnait une allure ridicule. Oh oui, il est bizarre lui ! Oh oui, il est bizarre ! Du coup, personne ne voulait jouer avec lui. Il n'était jamais invité aux anniversaires. Hé, les copains, attendez-moi ! Et, durant les récréations, au lieu de jouer au foot, il restait tout seul dans son coin. Ce fut ainsi qu'un jour, il remarqua Angèle. Elle aussi était seule. Forcément, alors que ses copines se promenaient en mini-jupes et débardeurs, elle était enveloppée dans un maxi-manteau dont la capuche rabattue ne laissait voir que le bout de son nez. Tu n'as pas trop chaud ? lui demanda Jojo. Si, et toi ? Moi aussi. Pourquoi tu t'habilles comme ça ? Parce que j'ai envie. Et toi ? Pareil. Il se sentait mystérieusement attiré l'un par l'autre. Il fallait les voir jouer, rire, se chuchoter des secrets à l'oreille. À toi de jouer, Angèle. Et se promenait bras dessus, bras dessous, en rayonnant de bonheur. Regarde Jojo, je tiens sur une jambe. À moi aussi. Jojo, j'ai un secret à te confier. avoua Angèle un jour en rougissant. L'entraînant à l'écart, elle fit glisser sa capuche. Puis retira son manteau et apparut une princesse de rêve, vêtue d'une longue robe blanche et coiffée d'un diadème en or. Elle était si belle que Jojo en eut le souffle coupé. Je suis née comme ça, précisa-t-elle. Moi aussi, dit Jojo en retirant son anorak et son bonnet. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et, très vite, devinrent inséparables. Avec le temps, leur jolie amitié se changea en amour et, devenus grands, ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais ça, c'est une autre histoire. Même si on se sent différent, on trouvera toujours des personnes avec qui on peut s'entendre. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis. J'aime bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.